Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer de simplifier et d'expliciter un exemple sur le calcul de la distance d'un point à un plan. Alors j'ai mis ici rappel, peut-être même c'est une découverte pour certains, mais c'est le moment. Donc j'ai un point A et j'ai un plan P ici que vous voyez ici, et le point A. Et je veux savoir comment je peux calculer, déterminer la distance entre ce point et le plan. Alors il faut savoir que la distance d'un point à un plan, c'est la plus petite parmi une infinité, bien évidemment. Parce que là j'ai représenté un point M', un point M, et un point H, il y aura plein de points en fait, dans le plan. Mais quel est le candidat distance entre le point et le plan ? Sachez, la distance entre un point et un plan est donnée par la distance A, H. Alors vous voyez ici, H est représenté par l'intersection entre la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire au plan. Voilà, toujours ça, c'est un principe fondamental. La distance d'un point à une droite, il faut prendre là, celle qui est portée par la perpendiculaire. Vous voyez, voilà. Donc la distance va être à H ici. Avec H, H, c'est le projeté, projeté orthogonal de A sur P. Voilà. Alors, comment on détermine cette distance ? Il va falloir maintenant trouver le point H, qui est l'intersection entre la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire au plan. Alors, il y a une propriété extrêmement puissante, c'est que cette droite, elle est donnée par un point. Mais nous, il ne faut soit deux points, soit un point et un vecteur. Alors, le plan possède un vecteur normal, ce qui est N ici, vous voyez. Donc, ce vecteur normal au plan, il va diriger la droite orthogonale au plan en question. Donc, on va avoir la droite D, la droite D, pas la distance, qui passe par A et dirigée par N. Et donc, avec ces deux informations, on peut déterminer une représentation paramétrique. D'accord ? Dès que j'ai une représentation paramétrique, donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est chercher l'intersection entre D, l'intersection avec le plan. Donc, ça va donner quoi ? C'est le point H. Et l'étape 3, c'est la distance AH. On sait très bien calculer cette distance. Allons-y, on va pratiquer ça. Alors, voilà, l'espace est rapporté au repère autonomes et au IJK. Voilà, A est un point de coordonnée, voilà, A de coordonnée moins 7, 0, 4. Et j'ai un plan P d'équation X plus 2Y moins Z moins 1 égale 0. Donc, sans hésiter, le vecteur normal à ce plan-là a pour coordonnée 1, 2, moins 1. Donc, moi, je veux la distance de A au plan. C'est l'objectif, ok ? Donc, l'étape 1, je vais déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui porte A et qui est dirigée par N. D, alors, passe par A et est dirigée par un vecteur des acteurs, c'est N, de coordonnée 1, 2, moins 1. Donc, directement, représentation paramétrique, X égale, Y égale, Z égale, donc le point A, moins 7, 0, 4, plus 1T, plus 2T, et là, moins T, avec T dans R. Donc, vous voyez, c'est la représentation paramétrique. Donc, ça, c'est l'étape 2. Maintenant, l'intersection 1, donc D, intersection avec P. Alors, il suffit juste d'écrire X plus 2Y moins Z moins 1 égale 0, ça, c'est l'équation du plan, et prendre la représentation paramétrique. X, c'est moins 7 plus T, Y, c'est 0 plus 2T, c'est 2T, et Z, c'est 4 moins T, avec T dans R. Donc, on va injecter X dans l'équation de P, Y, etc. Donc, j'ai moins 7 plus T, donc je vais mettre plus 2 fois 2T, moins 4 moins T, moins 1 égale 0. Donc, quand vous faites le calcul, vous allez trouver 6T moins 12 égale 0. Ça veut dire que T égale 2. Donc, si je veux les coordonnées du point intersection, il va falloir remplacer ce T égale 2 dans la représentation paramétrique. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, ça me donne X égale moins 7 plus 2, Y égale 2 fois 2, et Z égale 4 moins 2. Ça veut dire quoi ? X égale moins 5, Y égale 4, et Z égale 2. Donc, notre point H a pour coordonnées moins 5, 4, 2. Eh bien, c'est presque fini. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on connaît les coordonnées de A. C'est moins 7, 0, 4. H, c'est ce qu'on vient de trouver. Alors, la distance AH, c'est égale racine de moins 5, moins moins 7 au carré, plus 4, moins 0 au carré, plus 2, moins 4 au carré. Et comme vous faites le calcul, vous trouvez racine de 24 AH. Et voilà, vous avez pu calculer la distance entre un point et un plan. Bon courage !